Moi, selon moi, les gyms, je ne pense pas que ça va réouvrir avant mi-juin. Si c'est avant, comme pour vrai, je vais être vraiment content. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, on reçoit Phil Massicotte, propriétaire des gyms PM Fitness. Il fait aussi du coaching d'entreprise, il a déjà été sur le podcast plusieurs fois. Bienvenue Phil, comment ça va? Ça va super bien, toi? Yes sir, yes sir. Au moment où on se parle, on est le 7 janvier. Hier, on a eu les nouvelles décisions gouvernementales au niveau des fermetures des gyms et tout ça. Aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de parler de c'est quoi l'avenir des gyms, c'est quoi l'avenir de l'entraînement en tant que tel, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Si on peut faire des prédictions, qu'est-ce qu'on pense qu'on s'en va. Ça fait presque 15 ans que tu es dans le domaine. Ça fait longtemps qu'on se connaît, c'est pour ça que je voulais avoir cette conversation. Là, avec toi, selon toi, sur son regard, on pourrait faire comme un an, trois ans, cinq ans, dix ans, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans la prochaine année pour commencer? Déjà, en partant, c'est quand même spécial parce que tout au fur et à mesure de l'année, on dirait que c'est difficile de prédire ce qui se passe parce que c'est tellement pas rapport en même temps. Là, ça n'est plus prévisible quand on parle des mesures du premier ministre. On s'attend tout le temps à ce que ça n'ouvre pas vraiment. Mais à un moment donné, il faut se demander est-ce que ça va réouvrir. Moi, je crois que oui, mais l'avenir des gyms, c'est extrême. Moi, selon moi, il y a vraiment un gym sur deux minimum qui va fermer définitivement. Toutes les personnes qui ont des modèles d'affaires basés sur les cours en groupe vont être super affectées aussi, probablement en raison des possibles restrictions qui vont être imposées, qu'il y ait moins de monde, qu'il y ait plus de distance. Même les gyms vont probablement avoir ces genres de mesures-là. Mais comme en même temps, est-ce que ça va être assez profitable pour que les gens continuent quand même d'avoir des gyms s'il y a de plus en plus de restrictions? Je pense qu'il va y avoir un gros shift, probablement déjà à partir de l'été qui s'en vient. Ça risque de se modifier avec le temps. Mais probablement, selon moi, les gyms, je ne pense pas que ça va réouvrir avant mi-juin. Si c'est avant, comme pour vrai, je vais être vraiment content. Mais j'ai bien de la misère à croire ça. Parce que si on suit aux dernières nouvelles, tout allait réouvrir le 11. On s'entend personnellement. Je ne croyais pas pantoute. Mais il y avait quand même encore des gens qui s'accrochent à l'espoir que « OK, un petit coup de plus, let's go ». Parce qu'il y a des gens qui, en réalité, leur commerce ou le travail où est-ce qu'ils sont, s'est fermé depuis le 25 décembre. Il y a des gens comme toi et moi que la fermeture à date de début octobre et qu'on commence avec un petit 28 jours. Puis après ça, un autre 28 jours. Puis après ça, défi du temps des fêtes. Puis après ça, couvre-feu. À un moment donné, je pense que ça devient difficile de croire qu'est-ce qui est dit. Ça fait que je pense qu'en ce moment, les gyms qui ne s'adaptent pas à une réalité que physiquement, tu ne peux pas être là, ça risque d'être pas mal difficile pour eux. Un gym de 50 000 pieds carrés avec des frais fixes interminables. Tu sais, mettons que tu as 25 000, 30 000 de loyers par mois, tu n'as pas une tôle qui rentre, ça commence à être « off ». Ah oui, 100 %. Puis je pense que même s'il y a des entraîneurs qui nous écoutent qui sont, eux, ils ont des bureaux dans les gyms ou qui travaillent pour des gyms de grande surface, je pense que c'est vraiment pas d'attendre de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais de prendre des actions drettes là pour pouvoir continuer à aider les gens au bout de la ligne. Puis qu'est-ce que tu penses qui se passe? Mais je suis curieux, toi, qu'est-ce que tu penses qui va se passer de sa prochaine année pour l'avenir des gyms? Je pense que c'est pas mal la même chose que toi. Tu sais, il va falloir que… Tu sais, c'est un peu comme Blockbuster, Vidéotron, quand Netflix est sorti. Tu sais, ils se sont dit que le monde va quand même venir continuer à louer des films. Tu sais, c'est pas un site internet qui va nous planter, qui va nous dépasser, mais on sait l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé. Vidéotron a d'autres sources de revenus que de louer des films. Blockbuster, non. C'était ça principalement. Puis je disais leur histoire à un moment donné, le PDG s'est entêté à garder cette idée-là, puis il a pas voulu se réinventer ou pivoter ou changer un peu sa manière de faire. Ce qui a fait en sorte qu'ils ont dû fermer. Fait que c'est un peu… Je vois ça un peu de la même façon. C'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle industrie qui… Bien, pas une nouvelle industrie, mais une nouvelle façon de gérer cette industrie-là, des gyms, peut-être différents types de gyms. Peut-être ça va être plus… Tu sais, moi, j'ai l'impression que ça va faire qu'ils vont avoir des gyms très cheap. Fait que des gyms 10$ par mois vont peut-être survivre. Étant donné que s'ils sont capables de se permettre d'avoir des abonnements à 10$ par mois, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup de volume, beaucoup de sound. Fait qu'ils peuvent compenser d'un sound à l'autre. Ça, ça va peut-être continuer. Les gyms vraiment plus chers, les gyms semi-privés, un peu comme toi puis moi qu'on a, je pense que ça, ça va être surtout l'avenir. Encore là, j'ai un biais émotionnel et professionnel par rapport à ça. Mais ça, puis je pense que le milieu, ça va être dur. Tu sais, les gyms, comme on a toujours connu, à 40$ par mois, 30$, 50$, qui essaient de survivre entre les deux, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que ça va être un modèle viable. En tout cas, comme tu dis, peut-être un sur deux. Mais toute l'industrie, en fait, il faut qu'ils s'adaptent. En fait, que ça dure un an, ça va falloir que ça dure 5 ans ou 10 ans. Il faut s'adapter, que ce soit à court terme ou que ce soit à moyen terme ou à long terme. Il faut de l'adaptation. Fait que, tu sais, déjà là, comment on peut rejoindre les gens maintenant? Bien, tu sais, c'est plus difficile. Tu sais, c'est plus par Internet. C'est plus par, tu sais, investir de l'argent, mettre des publicités sur des napperons dans un restaurant. Ce n'est plus la façon de faire. C'est comme autant que, genre, de mettre de la pub dans les pages jaunes physiques. Fait qu'il y a plein d'affaires qui changent au niveau de ça. Puis après ça, si on rentre dans ce qui est au niveau de l'entraînement, les gens aussi, leur façon de s'entraîner. Je pense que c'est intéressant de parler de ça. Mais je pense qu'il va y avoir un shift aussi à ce niveau-là parce qu'il va peut-être avoir, je ne sais pas, j'estime des shifts. Peut-être 50 % de la population qui est très à l'aise de retourner dans un gym. Il y a peut-être 20 % qui ont une certaine restriction. Comme, je ne sais pas, je vais y aller peut-être une fois ou deux semaines, mais je ne veux pas aller trop souvent au gym. Tu sais, quand ça va ouvrir, je pense. Puis après ça, il va y avoir 25 % qui ne voudront plus y aller du tout au gym. Fait qu'en sachant ça, c'est que la façon dont... Tu parles des gens qui allaient au gym. Oui, c'est ça, des gens qui s'entraînaient au gym, tu sais. Les gens qui ne voulaient pas aller au gym, pas ceux qui vont y retourner, anyway, tu sais. Non, c'est ça. Puis je pense qu'à travers les 12 derniers mois, quasiment, les gens ont appris à s'entraîner chez eux, ont appris à faire d'autres activités, ont découvert d'autres façons de se mettre en shape. Tu sais, il y a comme plein d'autres affaires. Avant, c'était comme, OK, bien, janvier, je vais me mettre en shape et je vais au gym. Mais là, janvier, les gens sont comme, OK, bien là, je vais me remettre en shape et résolution et tout ça. Bien, il faut que je trouve d'autres façons. Fait que ça se peut qu'ils aient découvert. On ne peut pas rien faire. J'ai des trails de raquettes à côté de chez nous, mais je vais aller faire des deux heures de marche par semaine en raquettes. Puis les gens le découvrent d'autres façons aussi de s'entraîner. Fait que ça, en tant qu'entraîneur puis propriétaire de gym, il faut le prendre en considération que, OK, bien, qu'est-ce qu'il y a un shift aussi au niveau des habitudes? Parce qu'on s'entend, les 10 dernières années, ça a été le « golden age » pour les gyms. Tout le monde, c'est devenu super populaire, le fitness, bien s'entraîner. La compétition de fitness, tu sais, on se souvient, il y a 10 ans, t'en amenais du monde à la compé, il y avait 12 compétiteurs. Puis dans les dernières années, tu avais des 200, 300 compétiteurs dans les shows régionales. Fait que juste cette industrie-là, mettons, la compétition de fitness, bien là, ça change. Le monde sont moins, ils veulent moins faire de la compé. Ça change aussi, tu sais, ça, c'est comme le top, top, top du fitness, tu sais, mais ça impacte beaucoup de monde parce que ça inspire du monde à s'entraîner aussi. Fait que il y a comme un gros shift qui se passe au niveau des habitudes des gens. Puis je pense que ça… Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de monde qui sont équipés chez eux, qui ont trouvé comme… Tu sais, juste moi, personnellement, je trouve que je sauve du temps à m'entraîner chez nous, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui se rend compte que, « Ah, finalement, c'est pas si pire, finalement, mais je m'habitue, finalement, mais il y a d'autres mondes qui vont être comme… » Dès que les Jim Roo vont se garacher dessus, fait que… Ouais. Mais tu sais, c'est parce que l'affaire, là, qu'il faut quand même garder en tête, c'est que peu importe le contexte, les gens ont des besoins, tu sais. Puis ça peut être plein de besoins. Ça peut être des besoins différents. Ça peut être des besoins sociaux. Ça peut être des besoins d'être encadrés. Tu sais, l'offre de service a nécessairement à être adaptée au contexte dans lequel on est. Parce que le contexte, on ne peut pas le changer, là, présentement. Puis, peu importe les décisions que le premier ministre, le pays, même, va faire, bien, ça ne change rien, là, tu sais. On s'entend, là, comme, ce qu'ils veulent faire, ils vont le faire, peu importe c'est quoi, tu sais, quand tu es rendu, tu le sais, là, man, quand tu mets de la publicité, là, on s'entend, tu as des objectifs. Puis quand tu mets 13 millions par mois en publicité, puis que même là, tu ne réussis pas assez à convaincre les gens, bien, comme, il y a un problème, mais en même temps, il n'y a personne qui va mettre 13 millions de pubs de même, juste pour le fun, là, tu sais. Ça fait que, bref, on n'a pas le pouvoir sur ça. Par contre, nous autres, on a le moyen de penser, OK, comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Comment est-ce qu'on peut combler les besoins des gens présentement? Puis continuer d'avancer là-dedans, tu sais, parce que, veux, veux pas, les gens qui ne s'adapteront pas, ne passeront pas à travers, tu sais, tu ne peux pas essayer de faire exactement la même chose que tu faisais en 2019. dans la vie d'aujourd'hui, en 2021. Tu sais, ça fait six mois sur un an que les gyms sont fermés. Combien de compagnies, genre, auraient dit, comme, en 2019, « Ah, ferme-moi à 100 % pendant six mois, puis genre, je vais continuer à avoir un bon chiffre d'affaires, puis je vais continuer d'expansionner, puis tout. » Tout le monde va dire, bien, non, ça n'a pas de crise de sens, même, fermer une entreprise la moitié de l'année. Tout le monde se dirait ça, tu sais. Mais là, en ce moment, bien, regarde, c'est ça la réalité. Puis au début, on ne savait pas que ça allait être six mois de fermeture, puis là, c'est six mois en date d'aujourd'hui, tu sais, on le situe, ça va-tu être, tu sais, hier, la conférence de presse a commencé avec, « Je veux souhaiter bonne année aux Québécois, et j'espère qu'on va pouvoir voir notre famille élargie d'ici décembre. » Là, je fais comme, « Chris, on est au mois de janvier, même. » En 12 mois, what the fuck? Fait que c'est une entreprise qui pense que, genre, « OK, là, tu sais, ça va bien aller, là, encore, là, je ne suis plus sûr qu'il y a beaucoup de monde qui se dit encore ça, là, mais il faut qu'il y ait des choses qui s'adaptent, là. » Il faut absolument qu'il y ait des choses qui soient changées, qui soient adaptées pour la réalité dans laquelle on est, puis pour la réalité des clients aussi. Parce qu'encore là, tu savais que, là, ça change, là, les gens ont pu, il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi, il y en a que, c'est le contraire, ça va super bien en ce moment. Fait qu'il faut juste s'adapter. Exact. Puis c'est quoi ton conseil que tu dirais? Parce que, tu sais, il y a différents types de personnes, puis on a vraiment vu les types de personnalités, puis un peu les réactions des gens autour de nous lors des fermetures, puis tout ça, tu sais, il y a du monde qui ont figé, il y a du monde qui ont « backé » face à la situation, il y a des gens qui ont foncé. Tu sais, il y a des gens qui vont être plus proactifs, réactifs. Toi, c'est quoi ton meilleur conseil, présentement, à dire à quelqu'un, un entraîneur, ou quelqu'un qui est propriétaire de gym, ça serait quoi que tu lui dis, là? D'agir en étant prêt d'échouer, OK? En sachant que tu ne peux pas échouer, OK? Parce qu'on ne sait jamais, tu sais, même avant, on ne le savait pas plus, tu sais, tu pars une business, tu ne sais jamais à quel point ça peut marcher ou non. Mais il faut que tu sois prêt en ce moment à essayer des choses qui peut-être ne fonctionneront pas, tu sais, parce que de toute façon, si ça ne fonctionne pas, il faut que tu retires un apprentissage, il faut que tu évolues de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Fait que je pense qu'il faut vraiment être prêt à ne pas gagner, là. Tu sais, comme c'est juste d'agir, là, de façon massive, là, tu sais, faire des actions, là, vraiment massivement, être prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, être prêt à prendre des risques aussi petits qu'ils peuvent être, mais comme, tu sais, pour vrai, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça, le conseil que je donnerais en ce moment, c'est être prêt à échouer en sachant que tu ne peux pas échouer. Toi, Jake? Ah, c'est bon. Moi, je pense que c'est d'avoir un mindset d'adaptation, tu sais, de ne pas avoir peur de changer certaines affaires que tu faisais avant, de dire comme, on a toujours fait ça de même, ouais, mais comme, pourquoi on ne ferait pas de différent aujourd'hui, tu sais, il faut s'adapter, on n'a comme juste pas le choix, fait que si depuis l'année passée, tu es comme rigide face aux changements, puis tu essaies de ne pas changer, puis tu tires de ton bord, mais tu sais, c'est comme, il y a comme une auto qui avance, tu as une corde, tu essaies de retenir l'auto, puis là, elle commence à avoir le pied dans le fond, là, tu as fait un bout, tu sais, fait que tu vas commencer à te brûler mentalement aussi, juste à essayer de, comme, te battre contre l'inévitable, là, tu sais, puis je ne sais pas pour toi, mais moi, l'année passée, j'ai eu des passes où est-ce que j'étais comme, man, est-ce que, comme, j'essaie, j'étais comme, non, non, ça va être, tu sais, comme, ça va revenir un peu comme avant, tu sais, il y a des journées, je me disais ça, puis après ça, le lendemain, j'étais comme, non, non, man, comme, c'est nouvelle réalité, nouvelle affaire, nouvelle adaptation, il faut, tu sais, suivre la vague, fait que, tu sais, il faut… La surfer, même. Il faut la surfer, c'est ça, exactement, puis prendre les actions nécessaires, tu sais, puis je pense qu'un des rôles des entraîneurs puis des propriétaires de gym, puis même des gens qui s'entraînent, tu sais, c'est d'être un leader positif puis propulsant dans la vie des gens autour de vous, tu sais, parce que si vous, vous êtes quelqu'un que vous êtes la personne qui s'entraîne dans votre famille, dans votre cycle d'amis, tu sais, présentement, là, vous pouvez faire une différence dans la vie des gens parce que les taux de dépression augmentent, le monde sont chez eux, ils boivent de l'alcool, ils fument de la drogue, ils sont des press, ils ne filent pas bien, tu sais, tout le monde, puis il y a du monde que c'est une fois de temps en temps qu'ils filent de même, mais si, toi, tu prends la responsabilité de dire, bien, moi, je vais être la personne autour de, dans mon cercle, dans mon entourage, Zoom ou… On ne peut pas se voir en vrai, là, mais dans mon entourage qui va être la personne propulsante, qui va aider les gens, qui va donner des trucs, qui va… Tu sais, autant au niveau des coachs que vous devez, comme c'est votre responsabilité à 100%, si vous ne le faites pas, comme c'est vraiment une problématique, mais d'être le leader face à vos clients, face à votre… Si jamais vous avez une équipe, face à votre équipe, parce que les gens autour de vous vont vous suivre si vous êtes quelqu'un de propulsant. Avec tout le négatif qu'on entend autour, tout, tu sais, c'est vraiment important d'avoir du monde qui sont… qui vont propulser les gens autour d'eux, tu sais, puis il n'y a personne qui va entendre quelqu'un chialer encore plus. Tu sais, c'est comme… On n'a pas besoin d'un chialut de plus. Il y en a assez du monde qui chiale, puis… Tu sais, c'est tellement important aussi ce que tu entends autour de toi, puis ce que tu rentres dans ton cerveau, tu sais. Moi, je l'ai vu, là, j'ai eu… J'ai écouté des nouvelles pendant trois jours, OK? Mais bref, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai eu pendant trois jours, puis moi, c'est mon mandat depuis cette année, genre, j'ai tout unfollow le monde qui parlait de ça sur les réseaux sociaux, j'ai bloqué mes applications, comme parce que ça m'atteignait bien trop, genre, toute cette information-là. Puis pendant trois jours, j'ai eu cette information-là, puis j'ai vu la différence, genre, j'étais comme, oh, shit, OK, ça m'affecte plus que je pensais parce que j'étais comme, mais non, ça ne m'affecte pas. Là, je suis rendu, genre, béton face à ça, mais non, genre, fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment la responsabilité de tout le monde de se tenir au courant de ce que c'est, de ne pas prendre nécessairement ça à la légère, de ne pas, sauf que, un coup, tu as acquis, puis on a parlé juste avant, tu sais, puis je suis 100% de, tu sais, comme on disait qu'on se laisse affecter par ça, puis que ça peut nous affecter même, tu sais, même si on a un mindset positif, que tu écoutes des enfants en même, Chris, ça te dente pareil aussi, puis ça se peut que tu tombes dans une spirale, mais c'est vraiment de faire attention à ce que tu rentres dans ton cerveau va vraiment affecter comment tu vas penser, puis comment tu vas agir, puis comment tu vas être avec le monde autour de toi. Fait qu'un coup, tu as acquis, les informations nécessaires, après ça, bien, c'est comme, OK, bien là, je bloque ça, je vais mettre des affaires positives dans la tête, puis on va être propulsants pour le monde autour de nous, tu sais, fait que, je pense que... puis le pire, tu sais, pour vrai, tu fermes la télé une couple de jours, promène dehors, mettons, tu veux être bien safe, tu es même loin du monde, tu as juste à promener dehors, tu vas sur le boulevard, tu check, tout est normal, tu sais, fait que, je ne dis pas que le virus n'existe pas, ce n'est pas ça que je dis, mais dans le sens que si tu te promènes dehors, il n'y a pas des gens qui sont en train de tomber à terre, même en train de crever, puis tu peux être bien dans ce qui se passe présentement, tu sais, si tu ne remplis pas ta tête, comme tu dis, avec des informations qui vont être négatives, des informations qui vont venir, parce que tu sais, en bout de ligne, tu gagnes quoi, si à chaque fois que tu écoutes ça, tu es en tabarnak, ça fait que tu ne passes plus à l'action, ça fait que tu procrastines, ça fait que tu es dépressif, que tu es motivé, ça va-tu t'aider à être un meilleur coach, ça va-tu t'aider à être un meilleur chum, ça va-tu t'aider en bout de ligne de faire ça? Fait que tu sais, si la réponse est non, bien arrête de le faire, tu sais, en tout cas, ça ne m'aide pas, mais je continue, tu sais. C'est pas, je pense que le message est important, c'est pas d'être insouciant face à ce qui se passe, c'est pas de ne pas le prendre en considération, c'est de le prendre en considération, mais après ça, d'arrêter de, tu sais, si tu regardes tout le temps le nombre de cas qui augmente à tous les jours ou le nombre de décès, puis là, ça te stresse, puis tout ça, mais ça change quoi réellement dans ta vie de savoir qu'à tous les jours, il y a des cas? À un moment donné, bien là, il y a une conférence de presse, puis là, bien il me dit, regarde l'augmentation des cas, OK, parfait, parce que l'affaire, c'est que c'est pas parce que tu sais pas à tous les jours qu'il y a une augmentation de cas que tu vas aller, ah, mais si tu n'es pas entendu parler pendant une semaine, mais aller commencer à faire le party, puis tu sais, ça change pas tes actions, tu sais, fait que ça, je pense que c'est vraiment important que le monde garde, fasse attention, autant qu'est-ce que tu mets dans ta bouche pour ta chaise puis ta santé, autant qu'est-ce que tu mets dans ta tête, tu sais, selon moi, ça a encore plus d'impact, pas plus d'impact, mais ça a autant d'impact, tu sais. Puis, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans, dans les 3-5 prochaines années du fitness en général au niveau des gyms, au niveau des habitudes des gens pour s'entraîner puis tout ça? Écoute, 3-5 ans, là, sur cette porte-là, j'ose espérer, OK, que la pandémie va être terminée puis que, tu sais, à la limite, les gens ont appris à vivre avec ce virus-là puis qu'il y a déjà eu des mesures qui ont été mises en place qui fonctionnent ou, tu sais, peu importe, OK, puis que les gens, à ce moment-là, moi, ce que je pense qui va arriver, c'est qu'ils vont avoir besoin de sortir de chez eux, ils vont avoir besoin de reprendre le contact humain, ils vont avoir besoin de mettre leur santé en avant-plan parce que, tu sais, toute la crise qu'on vit en ce moment, tu sais, touche les gens plus vieux, les gens avec des problèmes de santé puis tout, puis même les gens en santé, il y en a plein, là, qui ont vraiment peur, de ça, fait que j'ose espérer que ça va être mis de l'avant puis que, justement, les gens vont aller vers des spécialistes, les gens vont aller pour se faire encadrer de la bonne façon, vont investir sur eux, fait que, moi, je pense que les prochaines années pour notre domaine, pour eux qui vont avoir passé à travers puis pour les nouveaux qui vont être là dans ce moment-là, je pense que ça va être une période très profitable autant comme pour aider beaucoup de gens que niveau entreprise, avoir des chiffres d'affaires qui n'ont pas rapport, tu sais, je pense que ça va exploser positivement, mais je pense que aussi ça va être comme du noir ou blanc, tu sais, soit que les gens, ils ne veulent rien savoir puis qu'ils restent dans leur bulle aseptisée ou ils sortent voir du monde puis ils sortent, ils engagent des spécialistes, ils font attention à leur santé, fait que, moi, je pense que ça va être surtout ça, tu sais, mais les gros gyms, je reviens avec ça, là, j'ai vraiment de la misère à croire que, tu sais, déjà, personnellement, je trouvais que c'était un modèle qui était un peu désuet, mais là, tu sais, juste d'imaginer qu'il risque d'avoir peut-être à mettre comme les restaurants, genre des plexiglas partout sur une surface de 30 000 pieds carrés, ne pas avoir X nombre de personnes en même temps, il va-tu avoir quelqu'un qui va être attitré pour tout laver au fur et à mesure, est-ce que les gens vont être rendus assez responsables, tu sais, d'ici trois ans, j'espère que les gens qui n'ont pas encore compris ça, tu sais, comme ils vont laver leurs machines ou leur équipement, mais je pense que ça va être des petits centres qui vont exister encore, tu sais, tantôt, tu sais, tu le disais, toi, avec, c'est sûr, on prêche pour notre paroisse, mais ça reste qu'à la base, moi, je suis allé voir les gyms privés parce que je crois que c'était le concept du futur qui allait fonctionner, puis tu sais, tu peux être quelqu'un qui loue un bureau dans un gym privé ou tu peux avoir un petit gym privé 3000 pieds carrés, peu importe, que tu vas pouvoir gérer peu de clients à la fois, mais que si les gens sont spécialistes, ils vont pouvoir être capables de gagner des revenus décents, même très bons, puis ils vont pouvoir aider vraiment les gens, tu sais, parce que je pense que dans une heure où est-ce que la maladie va être présente avec nous, probablement, ben, tu sais, les gens vont probablement chercher aussi comme des vraies réponses. Il devrait y avoir des études qui vont sortir de là qui vont faire qu'on va mieux comprendre aussi ce à quoi on a affaire. Fait que moi, c'est ce que je pense, là, toi? Ah, 100 %, pas mal pareil. Je pense aussi que, tu sais, c'est juste, ça va être une question d'adaptation. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir avec un concept de gym public qui va être out of the box, que tu vas être comme, oh shit, OK, ça, c'est genre vraiment une bonne idée par rapport à la situation. Mais comme tu dis, c'est que, si, admettons, tu as besoin de mettre, je ne sais pas, tu as besoin de payer quelqu'un full-time, mettons, 40 000 par année pour qu'il désinfecte tout le temps, toute la journée, tu as besoin d'investir peut-être 100 000 dans ton gym en équipement de plexiglas et d'affaires, c'est que là, il va y avoir tellement un gros gap de combien ça coûte rouler un gym par rapport à combien qu'il y a de monde qui vient de s'entraîner. Que là, c'est comme, déjà à la base, si tu te fies juste sur des abonnements dans un gym, de ce que je sais, c'est pas facile d'arriver quand on va avec le volume. Fait qu'encore là, il y a des gens qui arrivent super bien. Il y a plein d'exemples de gyms qui font super bien de cette façon-là. Mais c'est tout ça qui va probablement changer. Puis je pense que ça va changer, comme tu dis, les habitudes des consommateurs aussi de dire, OK, mais ils vont peut-être être aussi du monde qui va être beaucoup plus à l'aise d'aller vers un gym où est-ce qu'il n'y a pas tant de monde qui passe dans une journée, qu'il n'y a pas 60-100 personnes en même temps dans le gym, qu'il y a peut-être 10 personnes maximum ou qui est capable d'avoir une distanciation. Un truc quand même, une des choses aussi que je pense qui va vraiment changer que les gens se rendent compte, puis on espère que ça va continuer à augmenter, mais c'est l'impact de la santé sur le système immunitaire puis tout ça, puis l'impact de l'alimentation. Il y a eu beaucoup de monde qui ont parlé de ça, comme OK, l'alimentation, les gens en santé se rétablissent mieux de ce virus aussi. Les gens qui sont prédiabétiques, diabétiques, qui ont des maladies inflammatoires, un paquet d'affaires que ça ne l'empire leur situation. Ça fait que ça, j'espère que les gens vont s'en rendre compte. Puis aussi, tout ce qui est supplément. Ça fait combien de temps qu'on parle de la vitamine D? Ça fait 10 ans qu'on dit que la vitamine D, c'est important pour le système immunitaire. Ça peut aider jusqu'à 90 % de toutes les maladies, la vitamine D. Personne qui en parlait, mais là, ça a permis que les études qui ont sorti par ça, ça a sorti dans les médias traditionnels. Tout le monde, pour vrai... C'est pile pareil. La vitamine D, je me rappelle, ça ne fait pas si longtemps que ça. Nous autres, on vendait sur tablette des capsules de 5000 UI. Il lui a demandé si ça a descendu à 1000. Drôlement. Là, il parle à quel point que c'est important. Et oui. C'est drôle, mais c'est le fun à voir. Par contre, je vais donner un exemple de mes parents. Ma mère, elle en prenait de la vitamine D depuis un bout et elle a essayé d'en faire prendre à mon père. On ne veut pas prendre tes essais d'affaires. Mais là, à cause qu'on a eu plus d'exposition face à la santé holistique et tout ça, là, il en prend. Je suis content de voir ça. Je suis comme, OK, moi, je n'étais pas capable de l'amener à faire ça, mais les médias traditionnels... Jake, si tu avais mis 13 millions par mois, je suis sûr que tu aurais réussi à donner de la vitamine D à tes parents. Je prends la responsabilité, j'aurais dû faire ça. Si c'était important pour moi, je le répète. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir un gros chiffre aussi au niveau de la santé, au niveau de la naturopathie, de tout cet aspect-là. Les gens savent qu'il faut qu'ils se tiennent plus en santé. Encore là, ça se peut que dans trois ans, ça soit comme, admettons, on dit, on extrait pas. Dans deux ans, tout est fini, OK, il n'y a plus de cas zéro. Une des affaires que je n'espère pas qu'il va arriver, mais qui se peut arriver, c'est que les gens recommencent à vivre comme si... Il n'y a pas eu de changement sustainable au niveau de leur habitude de vie. Ça serait plate, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Présentement, il y a bien du monde qui savent, qui devraient se mettre en shape et plus en santé et faire attention. Il y a beaucoup de monde qui ne file pas pour ça non plus. Ils sont juste comme... Ils boivent, ils n'ont pas les bonnes habitudes de vie. J'ai hâte de voir, mais je pense vraiment qu'il va y avoir un regain quand tout va être un peu plus stabilisé, un regain face à tout ce qui est santé puis fitness. Encore là, je pense que présentement, si vous êtes coach, vous êtes propriétaire d'un gym, présentement, c'est comme un genre de moment à clé dans l'histoire du fitness, je pense, de la santé, de la mise en forme et tout ça parce que ceux qui prennent action présentement et qui font des choses depuis le début de l'année, qui prennent le lead, ça va être des gens qui vont avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de succès dans les 10 prochaines années. C'est comme le moment présentement. puis s'il n'est pas trop tard, si tu n'as pas pris d'action depuis mars puis tu descends de les mains puis tu ne prends pas responsabilité de ce qui se passe, il n'est pas trop tard là parce que ce n'est pas fini cette situation-là. Puis même si, on l'a vécu l'année passée, les gyms, ils ont réouvert en juillet, je pense, en août, whatever. Oui, 20 quelques juillets. Écoute, je suis le premier à être extrêmement content d'être seul puis toi aussi, je suis sûr, mais ça allait refermer. Ça fait que ça se peut que ça soit du 1 et 9 pour les 2-3 prochaines années. On ne sait pas. Ça va peut-être être un modèle d'affaires saisonnier qui est seul pour faire de juin à octobre. Les gyms, ça se peut que ça soit ça. Puis tu sais, il y a des compagnies qui fonctionnent déjà. Il y a un de mes clients qui fait de l'abattage d'arbres. Mais lui, il travaille juste 6-7 mois par année puis le reste, il ne travaille pas. Puis lui, il s'adapte à ça. Puis tu sais, il y a comme plein de façons de s'adapter aux nouvelles réalités. Puis je pense que c'est ça train de se rendre compte que je vais m'équiper. Il n'est pas trop tard pour t'acheter. J'ai trouvé des dumbbells en béton. Oui, merde, j'ai vu ça aussi. Rockfit, ça s'appelle. J'en ai commandé 0 à 40 pour chez nous. Puis tu sais, comme il n'est pas trop tard pour s'équiper, investir un 500$ dans 500$, 1000$ peut-être dans un équipement de dessin à la maison parce que si tu as juste une paire d'élastiques, depuis janvier, depuis mars passé, tu es sûrement écoeuré de faire juste des élastiques. Puis c'est normal parce qu'une des façons de motiver les gens, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font. Si tu n'aimes pas le style d'entraînement que tu fais présentement, peut-être que tu investis plus parce que tu ne payes pas pour aller au gym. En tout cas, il y a du monde qui n'a pas arrêté les paiements d'abonnements de centres même si tu n'y vas pas. Si tu payais, je ne sais pas moi, 40$ par mois toute l'année, regarde si pendant deux ans, ça ne rouvre pas ton abonnement de gym. Peut-être que c'est important d'investir pour continuer. Dans le pire des cas, si tout redevient normal et que tu ne veux plus t'entraîner chez vous, tu es revendant. Exactement. Il y a tout le temps du monde qui va vouloir s'entraîner chez eux. Il va y en avoir bien plus par la suite qu'ils vont vouloir s'entraîner chez eux. Ce n'est pas pour rien qu'ils essaient d'acheter des dumbbells urétanes ou des dumbbells en métal sur Internet. C'est trois pièces de livre. Je checkais pour des plates rogue. Tout est sold out. Les gens continuent à s'équiper, mais ça va continuer après. Comme tu dis, au pire, tu le revends. Ce n'est jamais perdu. Si tu penses le nombre de, mettons, quelqu'un qui allait au resto. Tout l'argent qu'on a peut-être sauvé cette année. Comme toi, on est habitué d'aller en voyage une couple de fois par année, les tripes de trois ou quatre semaines, une quitte cette semaine, cette année. On ne veut pas qu'on a sauvé de l'argent là-dessus. Je suis quasiment content d'être allé en Europe et être revenu le 15 mars. C'est le timing. Exact. C'est ça. Je pense que c'est de s'ajuster et de dire que de voir dans le pire des cas, un peu comme les Navy SEAL. C'est dans le livre Extreme Ownership de Kowalian qui explique que les Navy SEAL regardent tout le temps la meilleure affaire qui peut arriver, l'affaire probable. Ils font un plan pour la meilleure chose qui peut arriver, un plan pour le probable, réaliste et un plan pessimiste. Il n'y a rien qui va. C'est important même si tu es quelqu'un qui a des gyms, un entraîneur, tout ça. Même si tu es quelqu'un qui s'entraîne dans la maison et qui aime ça, t'entraîner dans un gym et tu n'es pas venu à t'entraîner chez vous, fais-toi un plan positif, un plan réaliste et un plan pessimiste. Tu te dis qu'est-ce qui se passe de différent si tu te dis que les gyms sont fermés pendant deux ans? Là, tu vas venir avec des solutions. Il va falloir que je m'équipe. Il va commencer par m'équiper peut-être des power blocks ou des dumbbells. Pour vrai, ce n'est pas si cher les dumbbells en béton. Rockfit, j'en fais de la pub gratuite, mais Aerocafit sur Instagram, j'ai vu. Ce n'est pas si cher pour vrai. C'est quasiment le prix des dumbbells de d'habitude, sauf qu'ils sont en béton. En plus, c'est hot, c'est quand même beau. Peut-être une petite cage ou juste des flûtes, pas une cage complète, juste deux trucs pour faire du squat. Il y a plein de monde qui vient, j'ai vu tout à l'heure, un genre de truc magnétique que tu peux coller, que c'est une genre de poulie, mais c'est tout petit. Il y a un système de... Il y a plein d'affaires qui commencent à arriver justement. Un TRX, je me suis acheté ça au début du confinement dernière fois. C'est vraiment hot. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Je ne dis pas que c'est la meilleure affaire pour te mettre en chair et te prendre la masse, mais ça fait de la variété. C'est une affaire que je me suis rendu compte, c'est que j'ai besoin d'avoir de la variété dans mon entraînement encore plus à la maison. D'avoir des outils, des affaires, des petites bébelles que tu t'achètes, ça va juste te motiver à prendre plus d'action et à continuer à être motivé à t'entraîner. Parce que, au bout du compte, on va se reparler dans un an et il y a des gens qui vont être exactement au même point qu'ils étaient aujourd'hui. Il y a des gens qui vont être complètement à une autre place. Tu te souviens-tu? Je suis retombé sur ta photo-là l'autre jour à San Diego quand on était faire la conférence de The Empire Mastermind. Il y a quelqu'un qui a dit quand il était sur le stage, je ne me souviens plus c'est qui, mais il était comme « Prends une photo de toi aujourd'hui ». Tout le monde s'est élevé et on avait pris une photo de nous-mêmes dans notre cellulaire. « Stabil engine ». « Stabil engine », oui, c'est ça. Il dit « La pire affaire qui peut t'arriver, c'est que dans un an, tu regardes cette photo-là et tu es exactement la même personne. » Ça, je pense, ça m'avait quand même frappé, même si je le sais. Je me suis dit que c'est vrai. Il faut vraiment que l'année prochaine, il faut que je sois une version améliorée de moi. Si ce n'est pas arrivé, qu'est-ce que je peux prendre comme action ? C'est un peu ça de prendre responsabilité de ce qui se passe autour de ce qu'on peut prendre responsabilité. On n'a pas de contrôle sur la pandémie, sur les décisions gouvernementales. Justement, je suis juste curieux pareil parce qu'on ne peut pas vraiment changer de quoi là-dessus. On a parlé beaucoup de ce que les clients, qu'est-ce que les gens pourraient penser dans les prochaines années par rapport à l'entraînement, le fitness, etc. Qu'est-ce que tu penses vraiment une opinion ? Qu'est-ce que tu penses que la santé publique et le gouvernement, est-ce que leur position va changer dans le sens est-ce que les gyms sont des clubs où est-ce que les gens vont dater et que c'est les premières choses qui peuvent fermer ou y a-t-il quelque chose qui va bouger selon toi dans l'opinion de ces entités-là ? Bien, je vais faire mon optimisme, mon réalisme, mais le réalisme en moi dit que ça ne changera pas encore. Je ne prends pas, dans le fond, ce que je me dis avec ça, c'est que je ne veux pas espérer quelque chose qui n'est pas à mon contrôle que eux, ils changent ça. Parce que je pense que je ne sais pas comment, j'essaie de me mettre dans leur peau des fois et de me dire que ça ne doit pas être évident à Mène de Jongler que tout ça, cette année, ça va dire que c'est stressant d'essayer de plaire à tout le monde et aussitôt que tu fais quelque chose, tout le monde, il y a une partie qui va chialer et tout ça. Mais je pense que peut-être qu'avec ce qui est sorti au niveau des recherches, on va peut-être avoir plus de recherches aussi dans les prochaines années. Peut-être que ça va modifier un peu leur perception face à ça, de dire que l'activité physique, c'est important. Mais si on regarde la population du Québec en entier, le monde qui écoute ce podcast-là, toi et moi, on est dans l'industrie du fitness, moi, je suis comme tout le monde s'entraîne dans la vie. Mais pas en tout. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de la population qui s'entraîne dans un gym. Estimons ça à 20 %, 30 % même. Ce qui arrive, c'est que 70 % de la population soit ne s'entraîne pas ou font d'autres activités pour se tenir en forme. Je pense que le gouvernement va axer beaucoup plus sur se tenir en forme que s'entraîner dans un gym qui a un impact. mettons réaliste ce que je pense. C'est ça. J'espère que ça va les réveiller et qu'ils vont se dire « Tu sais quoi, les gyms, c'est un allié à le combat contre le virus. C'est un allié contre tout ça. Ça, c'est ce que j'espère. Mais réalistiquement, on dit souvent en marketing ou en vente de rejoindre un client ou un skier dans sa pré... Si on rejoint un gouvernement ou un skier, comme nous autres, on est là, le gouvernement est là par rapport à ce qu'ils pensent de ça. On espère que ça va aller là. On est loin, je pense, de notre perception à nous autres et de leur perception à eux autres de tout ça. Je pense qu'il y a un gros écart entre les deux. Je pense que j'espère que le gouvernement va se rapprocher un peu de notre perception. Encore là, on va contrôler ce qu'on peut contrôler. Exact. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, ça ressemble vraiment à toi. Honnêtement, je suis plus dans le réaliste aussi. Optimiste, ce serait vraiment débile qu'ils prennent en considération les avancées sur le sport, l'entraînement, etc. Et qu'ils fassent comme le calque que les centres d'entraînement, c'est à ça que ça sert. Parce qu'ils n'ont pas de l'air à comprendre ça. mais encore là, c'est eux. Ils choisiront bien ce qu'ils font. Ça, pour moi, ce serait le scénario optimiste. Sauf que je crois beaucoup plus au fait que ça ne changera rien. Dans le sens que eux autres, ils vont checker ça, ils vont y aller avec, comme ils font, une petite gestion du risque. Ça touche moins de monde. Surtout présentement, c'est des comptables. Ils vont checker ça un peu en chiffres. Il y a beaucoup de gens, comme tu dis, que les gyms, pour eux, ça ne change rien. Ils disent, gars, va courir dehors et fais des push-ups dans ton salon. Je pense que s'il n'y a pas un changement massif comme on parlait tantôt, que les gens veulent vraiment plus mettre de l'avant leur santé, je ne pense pas qu'au niveau gouvernemental, ça va changer quelque chose. Ça serait bien différent si, justement, c'était 70 % des gens vont au gym et sont heureux et veulent ça. Là, peut-être que ça changerait de quoi, sauf que, comme toi, je pense que c'est loin d'être la réalité. Puis, Pessimiste, écoute, il y a quand même une possibilité que le gouvernement dise que c'est à cause des gyms. C'est ça. C'est un lieu de transmission et que ça n'a aucun rapport avec la santé. Puis, même côté Pessimiste, ça se peut qu'il y a des gyms dans la prochaine année qui ne respectent pas les consignes. les gros gyms, admettons, qui se lèvent contre ça, bien là, ça se peut que si... C'est ça qu'il y a eu des coalitions et tout ça. Puis, je suis pour ça à 100 %. qu'on a parlé puis tout ça, mais il y a quand même, admettons, on met ça tellement pessimiste, admettons que toutes les gyms ouvrent en même temps, ce n'est pas tant de monde qui vont se lever contre le gouvernement. Ça fait que, genre, c'est comme un risque. First, je ne pense pas que ça va arriver parce que je ne pense pas que des gyms qui ont 100 000 de frais fixes par mois sont prêts à manger des tickets pour tout le monde qui vient de s'entraîner dans les gyms. Il y en a qui sont vraiment comme, genre, c'est ça où je ferme. Il y en a qui sont rendus là, mais il y en a d'autres que, il y en a que c'est des gyms, c'est un de leurs 10 business puis qu'à un moment donné, ils sont juste comme, à un moment donné, regarde, je ne suis plus capable de m'enfermer celle-là puis c'est pas grave. Eux, ils ne sont pas prêts à prendre le risque de manger des amandes de plus puis tout ça. Le pécénario qui peut arriver selon moi, c'est que tout le monde se lève puis que le gouvernement fasse interdire les gyms ou ferme, tu sais, j'envoie genre C'est pessimiste en salle. Ah, mais tu sais, la pire affaire, je me dis, qui peut arriver, c'est ça. Oui, c'est rendu un secteur illégal. C'est ça. On parle pour parler. T'as un parfait. Ah, mais tu sais, mettons, il faut quand même, tu sais, c'est extrême, mais tu sais, moi, je me dis, c'est ce qu'on fait si ça arrive. Tu sais, pareil, tu ne penses pas, je ne pense pas à ça tous les jours, mais tu sais, c'est quoi les actions, tu sais, encore plus important de mettre les trucs en ligne puis d'aider les gens à la maison puis tout ça, tu sais, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde. Mais attends, si les gyms, c'est rendu légaux puis que tout le monde a des home gym, les gens pourront-tu faire des rassemblements chez eux dans leur... Ça va être illégal. Ils vont avoir le droit de dîner ensemble mais pas aller s'entraîner. Ah, c'est ça. Ah, mais tu sais, ce qui est fou avec ça, c'est que, tu sais, on parle de plein de suppositions depuis tantôt. Ah oui, c'est juste des opinions. Oui, c'est ça, mais tu sais, ça fait le couple de fois qu'on dit ça de genre, tu sais, dans cinq ans, ça va être... Ben, on va regarder en arrière puis on va dire, oh shit, man, 2020, 2021, peut-être 2023. Chris, c'était quand même spécial de vivre ça. Puis autant que quelqu'un qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, même si tu étais au Canada pendant ce temps-là, c'est sûr que tu étais comme, oh man, Chris, ça brasse, c'était pas pire, je pense que c'était différent, mais tu sais, les ressources étaient vraiment différentes puis ces gens-là... Je pense qu'il y avait la chance de ne pas avoir de réseaux sociaux, man. Oui, c'est ça. Mais tu sais, admettons, je me dis, c'est fou, admettons, tu restais en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la propagande puis tout ça, c'était extrême. Chris, quand c'est fini, ces gens-là se sont dit, ça a duré une couple d'années après ça, quand les États-Unis sont rentrés là-dedans puis que là, ça a divisé l'Allemagne en deux, si tu étais du bon côté pas communiste, tu disais, fuck, man, what? C'est intense, cette affaire-là, tu sais, ça va pas être aussi extrême, mais je pense qu'on va avoir, on va en rire dans une couple d'années puis de se dire, wow, OK, c'était un moment quand même assez spécial dans l'histoire de l'humain puis qu'on a eu la chance de le vivre. Par thèse, tu disais... Je suis quand même hâte de trouver ça drôle, là. Ouais, moi aussi, là. Mais tu sais, on dirait, moi, je me raccroche à ce passé-là de me dire, hey, maintenant, que ça soit fini, tu sais, un peu quand tu vis de quoi de difficile ou quand tu fais une activité qui est super challengeant, autant mentale que physique, tu dis, hey, man, je vais être content quand ça va être fini, c'est juste que là, c'est pas genre, mettons, de faire un marathon ou de faire, whatever, de faire une douche froide, c'est genre de vivre pendant deux ans différemment, tu sais, inconfortable. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, une des affaires selon moi qui est vraiment importante, c'est d'apprendre d'être confortable dans l'inconfortable, tu sais, d'agrandir ta zone de confort, un terme que depuis que tu me dis ça il y a une couple d'années, au lieu de dire sortir de ta zone de confort, d'agrandir ta zone de confort. Mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment comme de devenir confortable dans l'inconfortable. Ce qui va arriver, c'est que tu vas être bien plus résilient, peu importe ce qui va t'arriver dans la vie après. Tu sais, je pense que comme la société va être plus résilient, en majorité, il y a du monde qui sont écroulés, il y a du monde qui ne vont pas bien et tout ça, mais la majorité de la société va être résilient, ce qui va être une bonne chose selon moi parce que ça va juste améliorer tout le monde, tu sais, puis ça va faire sortir des leaders qui vont aider des industries. Tu sais, on parle des industries, l'aviation et ces affaires-là, il va falloir que, comme il va sortir un gagnant de ça qui va aider à propulser le reste par la suite. Tu sais, dans toutes les industries, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont sortir du lot et je pense que cette année, ça démontre aussi le vrai visage des gens et des... Tu sais, moi, ça m'a fait réaliser tellement d'affaires cette année. Ça a été comme une des plus grosses années de développement personnel juste à cause de... Tu sais, c'est beau, c'est beau lire des livres, écouter des podcasts, mais là, ça a été comme, oh shit, man, that's the real deal. Tu sais, tu t'es pratiqué. Tu sais, lire des affaires, c'est juste la pratique. C'était à la game, c'était comme en action. Fait que... Puis j'espère que tout le monde a vécu ça de cette façon-là en apprentissage. Mais tu sais, rappelle-toi, rappelle-toi, genre, on s'était parlé, ça faisait pas longtemps, même, que c'était fermé au premier confinement. Puis il y avait déjà du monde, même, qui faisait faillite. Tu sais, ça faisait comme deux semaines, genre, puis là, les gens étaient comme, ah, moi, je suis fermé, c'est fini. Puis, tu sais, je me demande qu'est-ce qui est arrivé avec ces personnes-là. Tu sais, mettons, là, t'as un gym, puis là, deux semaines après, t'es comme, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais, présentement, là, tu sais, tu t'es-tu recyclé d'une autre façon pour aider les gens? T'as-tu, tu sais, je sais pas, merde, mais il y a des gens qui ont eu des déclics, OK, comme brutales, tu sais, puis si ça n'a pas été au premier confinement, ça a été au début du deuxième ou même, c'est avant, tu sais, j'ai vu des gyms, que ça faisait 20 ans, là, que ça existait, puis ça ferme là, là. Tu sais, on s'entend, là, ça fait 20 ans que t'as une business, puis t'as la ferme maintenant, tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé, puis il y a des gens qui, au contraire, tout le long, sont restés drivés, tu sais, par justement la possibilité que ça aille bien, la possibilité que ça expansionne, même, tu sais, nous autres, on parle tout le temps de ces affaires-là puis tout, mais il y a des gens qui ça n'a vraiment pas été ça, fait que, tu sais, je sais pas, même, je pense, en bout de ligne, ça reste important de toujours faire du développement personnel, de lire des livres, écouter des podcasts, mais là, comme tu dis, là, on est dedans, tu sais, comme on est dans le film, puis on est l'acteur, de notre vie, c'est là, ça se passe, puis c'est comme, si t'as pas intégré ce que t'as appris, bien, tu vas vivre sur les choses que t'as pas apprises, dans le fond, tu sais, tu vas avoir les conséquences de l'évolution de où est-ce que t'es rendu maintenant dans ta tête, là. Bref, je sais pas pourquoi je parle de tout ça, mais... C'était bon, c'était bon, mais je pense que, puis c'est bon que tu parles de réalisation, je pense que ça a fait réaliser à bien du monde, il y en a qui, tu sais, je pense même dans l'industrie des trainers, il y en a qui étaient trainers parce qu'ils aiment ça s'entraîner, puis ils se sont rendus compte que là, à cause que ça demandait vraiment du coaching avec les clients, tout le monde était comme en mode un peu, je suis démotivé, puis tout ça, puis ça fait partie de notre job, tu sais, de trainer, de faire ça, puis je pense que ça l'a fait réaliser à du monde que, c'est pas une industrie pour moi, j'aime ça m'entraîner, mais c'est pas vraiment ça que je veux faire, au contraire, il y a du monde qui l'a fait comme, non, tu sais quoi, j'aime encore plus ça, je suis vraiment à ma place, puis c'est ça que je veux faire, fait que, puis autant du monde dans leur job, tu sais, il y a plein de monde que, leur relation aussi, tu sais, il y a eu du monde qu'ils se sont rendus compte, ah, finalement, mon chien, ma blonde, ça, vraiment, je veux, tu sais, au niveau de leur job, au niveau du cercle d'amis, tu sais, il y a des affaires qui étaient découvertes des côtés du monde, tu sais, on découvre les aspects du monde des fois un peu plus, tu sais, quand il y a un stress, quand on vit un événement plus stressant, mais tu découvres des côtés du monde des fois que, ok, je suis content que ça allait péter là au lieu d'en plus tard ou je suis content d'avoir su ça ou d'avoir, tu sais, fait que, je pense que ça a été comme, il y a eu du bon à travers tout ça, tu sais, il faut le chercher, le bon, parce que souvent, c'est décourageant, de se dire, Chris, si tout va mal, mais, tu sais, il y a des bonnes choses qui vont sortir de ça puis, tu sais, c'est nous autres à l'intérieur de l'entreprise, il y a plein de bonnes affaires qui est arrivées cette année puis on s'est adapté puis on a trouvé justement de la beauté à travers tout ça puis de l'évolution à travers tout ça puis des prises de conscience autant de mon côté à moi personnellement que de chaque membre de l'équipe que des clients aussi que, tu sais, puis je pense que nous autres ça a confirmé, moi j'étais comme Chris même, tu sais, ça a confirmé que j'aimerais, malgré tout ce qui se passe, jamais j'aimerais, tu sais, c'est mon industrie préférée, tu sais, jamais je vais aller, ben pas je vais aller, jamais je vais aller vers d'autres choses mais comme ça va toujours rester mon industrie principale parce que je tripe là-dessus, tu sais, fait que je pense ça a confirmé beaucoup de choses chez des gens, ça a peut-être fait des prises de conscience à d'autres gens mais tu sais, je pense que c'est important de focuser sur ce qu'on peut en tirer de tout ça. Absolument, absolument. Puis toi, c'est quoi la chose que tu as appris l'année passée? Tu sais, comme si tu dis une chose, Écoute, man, je pense là que ça, ça m'a pété dans la face justement quand je suis revenu de voyage, je suis sorti de l'avion puis comme j'apprenais que mon gym était fermé puis que genre on startait qu'un petit deux, trois semaines. Écoute, ça n'a pas été long, man, que j'ai réalisé à quel point dans la vie, il n'y a vraiment rien d'acquis. Il faut toujours que tu travailles pour tes buts, il faut toujours que tu travailles pour qu'est-ce qui est important pour toi puis ce n'est pas parce que tu as accompli quelque chose que ça va toujours être ça. Ce n'est pas parce que tu atteins un niveau de succès que ça va toujours être ça si tu lâches tes efforts. C'est comme en entraînement aussi, quelqu'un qui s'entraîne, bien à un moment donné, s'il arrête de s'entraîner, bien il va se passer quelque chose, tu sais, c'est sûr à 100% parce qu'honnêtement, toute ma vie, moi, je montais mon entreprise puis moi, mon but ultime, tu sais, c'était de rouler une compagnie que j'aime, que tu sais, je n'ai pas l'impression de travailler quand je suis là puis tu sais, générer de l'argent assez pour que quand j'allais avoir un enfant, comme on n'ait pas à se soucier de l'argent, qu'on soit capable de faire ce qu'on veut, quand qu'on veut, le nombre de fois qu'on veut, avec qui qu'on veut, si on veut aller en voyage en même temps que tu sais, l'enfant, il fait exemple son école à distance ou tu sais, peu importe, je voulais qu'on ait le maximum de liberté possible. Fait que tous mes efforts, tout le long de ma vingtaine, je faisais mes efforts dans ce début-là puis là, comme pour vrai, l'année passée, j'étais comme, ah man, je pense que, je pense que je suis rendu dedans, genre, puis pour vrai, je me disais vraiment, c'est inébranlable, j'ai déjà pensé, OK, je me suis déjà dit, il n'y a aucune possibilité qu'il n'y ait plus aucun client. Puis dans le fond, aujourd'hui, maintenant, je me dis, il peut avoir une possibilité quand même. Puis je me suis déjà dit aussi, puis ça, pour vrai, je te jure, je le croyais dur comme faire, mais je le crois encore parce que tu vas comprendre, qu'il n'y a jamais personne dans la vie qui va pouvoir t'empêcher de travailler. Puis là, je suis comme, Chris man, on ne peut plus travailler. Donc là, il a fallu que, juste que je change ma définition de c'est quoi travailler parce qu'en fond, je peux continuer à travailler. C'est ce que j'ai continué à faire. Je continue à travailler à distance. J'ai continué à avoir des idées. J'ai continué à brainstormer, prendre des actions. Pour moi, c'est ça, travailler. Mais ma définition, elle s'est comme modifiée un peu. Pour moi, travailler, c'est genre, bien, regarde, je rentre à la job, je fais mes affaires, je fais ce qu'il faut, je réussis mes objectifs, mais là, attends, c'est pas exactement ça parce que, jour au lendemain, paf, tout est fermé. Tout ce que j'ai fait pendant les dernières années, j'ai eu un moment où j'étais comme, oh my God, tout peut tomber live si je ne fais rien. Puis pourtant, je croyais vraiment que c'était quelque chose qui était acquis. J'ai travaillé fort, je me suis rendu là. Mon mindset, il est bon, je suis confiant dans ce que je fais, j'aime ce que je fais. Il n'y a pas de problème majeur, comme la vie est belle. Puis là, paf, man! Ça, je te jure, c'est vraiment mon plus gros apprentissage qu'il n'y a rien d'acquis. Tu es toujours responsable de ce que tu veux que ta vie à soi. C'est puissant. Très puissant. C'était violent, pour vrai, comme réalisation. Puis toi, Jake? Moi, pour vrai, ça aussi, ça aussi, pour vrai, comme nous autres, on était chanceux d'un sens que ça fait longtemps qu'on a un but quand même similaire toi et moi de vision ultime. Moi aussi, c'est de faire ce que je veux quand je veux. C'est drôle parce que des fois, tu dis ça à du monde et le but, c'est d'aller boire des Pinacalada sur le bord de la plage toute l'année. Mais ma définition de liberté et de faire ce que je veux quand je veux, c'est de travailler sur ce que je veux travailler quand je veux travailler et de vraiment pouvoir vivre de la façon que je veux vivre qui est définie dans ma tête. Puis un peu la même affaire. Cette année, j'étais comme, là, Chris, on commence à avoir une nécessité de structure qui me permet de vraiment faire ce que j'aime tout le temps. Moi, j'adore voyager et toi aussi. Cette année, je pense que je vais partir un mois de place. Je vais travailler de mon laptop, je vais parler avec les gars. Oui, on l'avait parlé en plus. C'était un de mes objectifs et comme toi, un peu, je me suis dit, OK, Chris, c'est pas acquis toutes ces affaires-là malgré que ça fait dix ans que je travaille vers cette idéologie-là de pouvoir faire ça. Ça aussi, mais la grosse affaire que j'ai appris cette année, c'est encore plus l'importance de ton entourage, des gens avec qui tu parles. Pour vrai, moi, ça m'affecte beaucoup et le plus ça va et je suis comme, OK, moi, ça m'affecte en salle. Je pense que ça affecte tout le monde, mais j'ai réalisé encore plus sur moi cette année que mon entourage a une grosse incidence et avec qui je parle de quel sujet aussi il y a une incidence. Autant au niveau de l'équipe que des mentors, que des formations, que des affaires la même, ça a vraiment, vraiment, vraiment eu un impact positif sur moi. Je le voyais aussitôt que je s'acquais d'écouter certaines affaires ou de parler avec telle personne ou whatever. Une des affaires qui m'a vraiment aidé dans le premier confinement, c'est qu'on faisait un podcast avec Alex Bus toutes les semaines. C'était bon ça. C'était comme tout le temps de genre être positif. Sur notre groupe entraîneur à succès, on était tout le temps comme de l'avant à être positif là-dedans et ça nous force aussi en tant que leader de notre équipe de Chris, on n'a pas le choix. Si toi, tu arrives et tu parles à un meeting d'équipe avec tous tes employés, tes membres de ton équipe et tu es full down et tu es comme si Chris, c'est de la marde et tout ça, ça a un impact sur tout le monde. C'est ça et cette année, je me suis engagé à un mentor et ça m'a tellement aidé cette année à me garder qu'un esteed mindset de feu. Même lui, il a 600 gyms aux États-Unis et c'est des boot camps de groupe. Ça ne va pas bien. Tout est fermé encore en Californie, dans l'État de la Californie. C'est un esteed mindset de genre « Fuck that, il n'y a pas rien qui va me péter ». Il a fait plein de moves cette année qui m'ont vraiment inspiré. Lui, il a vendu des blocs appartements. Il y avait beaucoup de blocs appartements. Il a tout vendu ça pour ne pas se laquer sur ses employés. J'étais comme « Wow, man, ça, c'est un esteed move de leader ». Ça m'a vraiment beaucoup inspiré de voir des gens de même et de l'entourage que tu peux te créer autour. Si tu n'as pas d'entourage immédiat, c'est juste d'écouter des podcasts de même. On est l'entourage des gens qui écoutent. C'est juste de faire attention à ce que tu mets dans la tête autant que ce que tu mets dans la bouche au niveau de l'alimentation. Ça a juste me renforcer encore plus qu'il faut vraiment que je continue dans cette voie-là et faire attention aussi encore plus. Oui, 100 %. Pour vrai, l'environnement, ça a quand même un impact direct sur soi-même. Je crois beaucoup à ça, qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on parle le plus, qu'on côtoie le plus. C'est sûr que si tu côtoies cinq personnes ultra-négatives, pessimistes, ils ne font rien de leur journée, ils ne croient en rien, ils ne font pas d'action, il y a beaucoup de chances que tu tendes à devenir comme ça aussi. Effectivement, l'environnement, ce n'est pas à limiter parce qu'il reste que je prends tout le temps la responsabilité individuelle. Les gens sont responsables d'eux-mêmes. Ce n'est pas de la faute des autres si tu deviens négatif ou si tu deviens que tu ne passes pas à l'action, c'est de ta faute. Tu choisis de faire ça parce que tu pourrais choisir d'avoir d'autres personnes. Mais ça reste que les personnes que tu choisis d'être avec, ils vont quand même t'influencer. En bout de ligne, mais tu es responsable. 100 %. Un enfant, j'aimerais ajouter pour la phrase « Tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. » C'est important que tu deviennes la sixième personne que tu veux vers le groupe que tu veux aller. Ça veut dire que si tu es comme « Ah bien moi, si il n'y a personne autour de moi qui est positif, OK, mais toi, si tu deviens une personne… » Mettons qu'on prend l'exemple qu'il y a quelqu'un qui est dans un cercle de personnes autour de lui, que ses influences, ses 5 personnes qui l'entourent, ce n'est pas du monde qui sont super propulsants. Bon, mais si je prends ça en considération, si je prends cette personne-là, je la mets dans un groupe de gens propulsants, les gens propulsants ne vont pas vouloir que cette personne-là chiale et qu'ils soient comme la personne de l'autre groupe. Ça veut dire que la première étape, si tu veux t'entourer du monde qui ont des mindsets différents, on va dire ça comme ça, c'est important que toi, tu deviennes la sixième personne de ce groupe-là. Comme ça, tu vas être accueilli dans ce groupe-là. Puis là, ça va pouvoir monter ton thermostat émotionnel, financier, mindset, tout ça. C'est de prendre responsabilité et d'arrêter de dire « Ah, c'est parce que les mondes autour de moi ne sont pas de même, je ne peux pas de... Je ne trouve pas de monde autour de moi. » La même affaire que si quelqu'un commence à te parler ou me parler et après deux phrases commence à chialer, tu peux être certain que je ne continue pas à parler avec cette personne-là. Mais la personne n'aimerait peut-être ça, j'en sais que du monde comme nous autres autour d'avoir comme qu'on soit dans leur entourage. Mais tu n'es pas la sixième personne que je veux autour de mon entourage. Plus ça va, plus le mindset. On a déjà une anecdote qu'on avait eue à parler avec un gars d'immobilier qui a une estime de mindset fou au niveau de l'immobilier. Mais ce gars-là ne veut pas dans son entourage au niveau du mindset de l'immobilier parce qu'on n'est crissément pas au même niveau que lui. Quand il nous parle, on était comme « Oh shit, je voudrais l'avoir comme dans mon entourage immédiat. » Il faudrait crissément que j'augmente mes skills et mon mindset de ce côté-là. Ou que tu le payes. La preuve de lui. C'est exactement ça. Puis moi, c'est ça que j'ai fait cette année avec mon mentor. J'étais comme « Chris, je ne peux pas y parler autre que d'aller le voir en conférence, d'aller essayer de faire ces affaires-là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'engager. C'était fucking cher, mais je suis crissément content de l'avoir fait. Ça a été un des meilleurs investissements que j'ai fait. Comme tu dis, si tu ne peux pas... D'être dans un groupe de mastermind, il y en a beaucoup ces temps-ci, des groupes de genre 10, 20, 30, 40, 50 personnes, des affaires gratuits. Grant Cardone a fait plein des groupes gratuits. Oui, il va te rendre ses affaires par la suite, mais... C'est correct. C'est normal. C'est normal, mais il y a un apprentissage que Grant avait dit qu'il a fait dans la dernière année. Moi, pour vrai, j'achète cette réalisation-là totalement. c'est que lui, ce n'est pas nécessairement un regret, mais je vais le dire comme ça, il regrette de ne pas avoir payé plus de gens avant pour être dans les sectes de ces personnes-là. Dans le sens que il aurait probablement scalé quasiment plus vite s'il a 10 ans, il avait payé vraiment cher pour s'entourer des personnes qui veulent avoir leur conseil, qui veulent avoir leur mindset, qui veulent vraiment baigner justement avec ces personnes-là pour apprendre d'eux. Ça, c'est une des erreurs qu'il a dit, qu'il a faite, de ne pas avoir assez payé pour avoir des contacts. C'est de la niaiseuse, dit-même. Mais au Ténix, pour avoir toute la gang de monde qui était là, John Travolta, Usher, whatever, ces gens-là, il a fallu qu'ils les payent, ils ne sont pas venus bénévolement. à un moment donné, il faut que tu penses avec qui tu veux être et comment tu vas faire pour atteindre ça parce que dans le fond, tout est possible, il faut juste que tu fasses des actions massives et que tu investisses sur toi parce que tu payes quelqu'un, whatever, tu investis sur toi à ce moment-là. Ça, j'ai trouvé que c'était solid, pareil. Je n'avais jamais vu ça de même, mais pour moi, ça fait vraiment du sens. des gens qui payaient des formations, pour exemple, aller être avec Charles Poliquin ou peu importe qui, c'est tellement des investissements qui valent la peine selon moi. 100%, si tu es entraîneur, l'affaire, c'est que quand tu es entraîneur à ton compte ou tu as un gym et que c'est vraiment la spécialité en entraînement, tu as tellement de chapeaux à porter en tant qu'entraîneur qu'il faut que tu deviennes, il faut que tu as un estime mindset pour plus de 100, il faut que tu deviennes bon en vente, en marketing, il faut que tu sois le top coach possible. En alimentation, en entraînement, peut-être en euros, il y a tellement de sphères à aller faire et je pense fortement que tu as besoin d'un mentor dans chaque sphère, que tu as besoin de te dire, mon entraînement, je vais me payer un coach, je vais aller faire les formations. On dit ça, mais les deux, on voit que le talk là-dessus, on investit 200, 300 000 à travers les années en formation continue. C'est ça, mais c'est le meilleur investissement que moi personnellement, je n'ai jamais fait de ces affaires-là et je suis sûr que c'est la même affaire. C'est juste, ça ne step up tellement. Je me souviens quand on était en Californie avec Steph Cazot, il a passé une semaine dans son gym. Ah oui, ça, c'était cool. C'est genre, wow, ça, c'est hot comme gym, c'est hot comme concept. Steph a fait des moves quand même comme grisement hot pour se rendre là. C'est de s'entourer de ces gens-là et c'est des pays. Leur expérience vaut de l'argent aussi. L'affaire, c'est que c'est tellement, tu dois rentabiliser à peu près fois 20 ces investissements-là. Sérieux, tu es en coach, je joue au monde en business et moi aussi, ça leur coûte de l'argent. Quand ils me disent combien qu'ils font de plus après un mois et comment la structure est mieux et comment tout va mieux, c'est des peanuts que ça coûte qu'est-ce qu'on charge pour ça. Même si sur le coût, le prix, tu es comme, wow, c'est intense. Même affaire pour moi, je ne dis pas le prix que j'ai payé à tout le monde parce que le monde va me trouver crissement cinglé. J'ai rentabilisé ça en deux mois. Easy. Tu es cours de PNL et ces affaires-là, tu as investi full d'argent, tu as fait le parcours deux fois. Criss, tu l'as-tu rentabilisé il n'y a qu'un peu? Juste le temps. Moi, je vois ça comme distorsionner le temps un peu, faire ça quand tu prends des formations, mais comme vraiment des internships ou que tu te fais coacher par quelqu'un qui a de l'expérience dans ce que tu veux apprendre parce que tu apprends de toutes les erreurs que lui a faites. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas ces erreurs-là ou que tu ne feras pas d'erreurs non plus. Par exemple, parce que tu peux en sauver un paquet. Ce n'est pas obligé d'être dur. Ce n'est pas obligé d'être vraiment pénible. En ce moment, encore là, dans le monde des gyms, il faut chercher à aller chercher plus de connaissances. Il faut chercher à bien s'entourer parce qu'on ne peut pas tout connaître de base. Je pense que tout le monde peut nous apporter des connaissances, mais après ça, c'est de choisir avec qui tu veux être, de où tu veux aller chercher des connaissances parce que le monde évolue et avec tout ce qu'on vit présentement, on prévoit que ça va être différent. Il n'y a pas personne de nous deux qui se dit « OK, en juin, copie-collée 2019, on s'en va sur les terrasses, il va faire beau, on voyage, pas de test de COVID, c'est fini. » Je suis sûr qu'il n'y a aucun de nous deux, je ne crois pas à ça, mais je suis sûr qu'il n'y a aucun de nous deux qui croit à ça. Ça va être d'évoluer. C'est ça, il faut évoluer. C'est super bon que tu parlais de distorsionner le temps et la réalité. Il y a un terme que Steve Jobs utilisait, il appelait ça « band reality », distorsionner la réalité. Qu'est-ce qu'il parlait de ça? Vision Lacani de Mindvalley, je ne sais pas si il connaît un peu ce qu'il fait, mais il reprend beaucoup ce terme-là en disant qu'il y a plein de façons qu'on peut distorsionner justement la vitesse. Notre réalité, présentement, on peut la changer dans un instant. Il faut juste faire les actions nécessaires et il y a des actions qui sont un peu plus « outside the box » que ce qu'on est habitué de voir. Genre, au Québec, tu es habitué d'aller aux primaires, aux secondaires, aux cégeps, à l'université et c'est de même que tu acquiers tes connaissances. L'affaire, c'est que je n'ai jamais été faire un cours universitaire en business et il y a plein de monde qui vont là et c'est du monde qui ont des grosses business qui vont là. Mais il y a aussi du monde qui n'ont jamais fait ce qu'ils disent dans le fond, qui n'ont pas « walk the talk » de ce qu'ils disent. Moi, personnellement, c'est les gens qui m'inspirent le plus et qui me donnent plus d'informations du monde qui ont fait les étapes que moi, je veux faire. Si ton but, c'est de devenir, je ne sais pas, le meilleur charpentier-menuisier qui existe, mais c'est qui le meilleur au monde? Puis Payley va passer une semaine, deux semaines, un an avec lui. Qu'est-ce que tu vas devenir un des meilleurs au monde? C'est tellement simple quand tu y penses. Non, mais ce n'est pas compliqué. Le plus simple qui me vient tout le temps en tête, puis la pire, c'est que j'en parle. C'est un sujet qui revient souvent avec mes clients en coaching de business. Qu'est-ce que tu n'engages pas quelqu'un pour te faire faire de l'argent s'il ne fait pas d'argent ou qu'il n'a jamais fait d'argent? À un moment donné, tu vas-tu prendre les conseils de quelqu'un qui n'a jamais généré au-dessus de 15 000 dans son année si tu veux faire un million? Qu'est-ce qu'il fait que ses conseils t'apporteraient un million si lui ne le fait pas? Je suis d'accord avec toi là-dessus. L'autre jour, je disais une phrase. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font de l'argent grâce à leur coaching qui montre aux gens comment faire de l'argent. Tu comprends? Leur seul business, c'est de montrer aux gens comment faire de l'argent. C'est de même qui ont bâti leur propre business. Je trouve ça un peu comique. Bref, en tout cas. Ça, c'est quand même audacieux pour réussir. Parce que, dans le fond, si tu montes aux gens à faire de l'argent quand tu ne fais pas d'argent, ça veut dire que tu es tellement bon pour avoir un front pendant longtemps. Ça veut dire que tu n'as pas eu de business avant. Comment tu fais pour faire ça? Tu es sûrement un bon vendeur? Je pense que c'est important aussi quand il vient le temps de choisir, parce qu'on est sur ce sujet-là, on va continuer. Ce n'était pas pantoute ça le but, mais c'est pas grave. Quand il vient le temps de choisir soit un coach, un mentor ou quelqu'un de ton entourage, tu as-tu un screening que tu fais que tu dis que tu dis que je vais voir le background de la personne, je check certaines affaires? Si tu as engagé quelqu'un? Si j'engage du monde? Si tu as engagé un coach, un mentor pour toi, c'est quoi les critères que tu regardes pour ça? Un coach en entraînement aussi, que ça revient tout au même? Écoute, moi, j'aime ça avoir une idée de c'est quoi le résultat possible. Quelqu'un qui peut t'aider, mais qui ne peut pas te dire ça va être quoi le résultat attendu. Mettons que tu t'en vas pour faire coacher la personne et se poser savoir un peu le chemin ou du moins avoir une idée de quelque chose qui est possible. Quand tu t'engages dans un coach de business, si ton objectif c'est d'augmenter ton chiffre d'affaires à X, il faut que la personne que tu engages puisse te donner une idée. Est-ce que tu vas pouvoir atteindre ton objectif ou en fait, moi, je serais plus genre à poser des questions dans le sens de combien tu penses que ça va pouvoir me rapporter si je fais 100% des actions que tu vas me dire de faire ou si j'applique à 100% les concepts. La personne est supposée avoir une idée. Aussi, c'est quoi le genre de personne qui est devant moi. C'est-tu quelqu'un que je vois que c'est du show-off? C'est-tu quelqu'un que je vois qui est super structuré? C'est-tu quelqu'un qui est créatif? C'est-tu quelqu'un qui est introverti, extroverti? C'est toutes des choses que je vais screener naturellement vu que ça va déjà quand même avec ma job. Mais c'est tous des points que je vais prendre en considération. Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment une question de résultat. Cette personne-là, elle peut m'amener quoi comme résultat? Elle le sait que si je serais à faire quelqu'un pour de la prise de masse, tu vas avoir une bonne idée de la personne à la rive de son point X qu'est-ce qu'elle va pouvoir atteindre d'ici un an en gain musculaire. j'ose espérer, mais je le crois vraiment. VS, si il y a quelqu'un qui, sa seule réponse, ça dépend de toi. Oui, c'est vrai que ça dépend tout le temps de nous, mais en même temps, si tu es le spécialiste, il faut que tu connaisses tes affaires, il faut que tu aies une idée, il faut que tu aies une certaine expérience. Pour moi, ce sont des choses qui sont importantes. C'est bon. Moi, je rajouterais là-dessus des trucs, que ce soit un coach dans n'importe quelle sphère, même un coach en entraînement, je pense qu'une des affaires qui est la plus importante pour moi, et ça peut rejoindre bien du monde, c'est que cette personne-là t'inspire. Que tu aies un, que tu avoues comme c'est un step de plus haut que toi, et que tu sois toujours motivé à le faire, parce que ça se peut que tu engages quelqu'un que les trois premiers mois tu sois motivé, mais que tu te sens très dévable envers cette personne-là. Moi, je pense que c'est un sentiment qui est important dans le coaching, et de ne pas vouloir de décevoir cette personne-là. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui est important. Ça fait que l'inspiration de cette personne-là, puis voir si tu as un good fit au niveau de la personnalité aussi, parce qu'il y a des gens, des fois, que tu vas parler, ou que tu entends parler sur les réseaux sociaux ou whatever, que tu vas dire, « Ah, man, c'est un gars-là, ça me rejoint beaucoup qu'est-ce qu'il parle, puis il y a d'autres monde, ça ne va pas te rejoindre pas en tout. » Je pense que c'est une affaire importante aussi, c'est de regarder les transformations qui ont été faites par cette personne-là, au niveau de ce que ce soit du mindset, que ce soit dépendant de ce que tu achètes. Mais au niveau, tu veux perdre 100 livres, mais regarde, la personne, as-tu déjà fait perdre 100 livres à quelqu'un ou est-ce qu'elle a déjà fait elle-même? Puis, ça te donne une bonne idée. Ça a déjà le track record que ça marche. Si ça marche avec ses clients, ça va marcher avec toi aussi. Après ça, les témoignages aussi, je pense que d'aller voir ce que les gens disent de cette personne-là. si ça peut influencer positivement ton choix et te donner encore plus confiance. Parce qu'une des affaires qui arrivent souvent dans les coachings, c'est que les gens s'engagent, mais ne s'engagent pas à 100 % parce qu'ils n'ont pas 100 % confiance. Je pense qu'il y a des étapes à savoir, à passer à travers. Si tu es un gars, toi, ultra interne, tu m'as parlé vraiment de toi, ta vision. Moi, je pense que je suis plus externe sur certains points et je pense que ça va rejoindre les deux façons de prendre la décision pour ça. Ah, exactement. Parce que moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui va checker les reviews ou whatever, mais ça a une importance. C'est sûr, ça a une importance. Si tu as 200 personnes qui te disent « Hey, c'est fucking bon » ou si tu as 200 personnes qui te disent « C'est vraiment de la merde », il y a des raisons. À un moment donné, ce n'est pas juste des faux comptes qui créent des reviews. on ne fera pas à croire à ça. Mais effectivement, le « fit », je pense que c'est vraiment important. Si la personne a dit des affaires et que tu n'es jamais d'accord avec ou que tu ne crois pas à ça, comment tu veux que ça marche ? Personnellement, niveau business, je n'écoute pratiquement jamais les comptables parce qu'ils sont tellement stressés avec leurs chiffres et que « Ah, trop de dépenses ! » Mais oui, mais Chris, j'ai confiance en moi, je vais faire des ventes de plus. Je ne ferai pas ce move-là. Il n'y a jamais trop de dépenses, il n'y a juste pas assez de ventes. Ah oui, 100 %, 100 %. C'est ça pareil. On en parlait tantôt de mindset de rétraction. C'est la pire affaire, tu peux dire, d'essayer de rétracter trop parce que tu n'es pas dans un mindset d'abondance. Est-ce que c'est un autre qu'on pourrait en parler pendant longtemps ? On va finir là-dessus. On s'est écarté du sujet principal, mais je pense que ça va être intéressant pour les gens quand même. Je pense que le mot de la fin, c'est vraiment de l'adaptation, de se réinventer, de pivoter, de prendre les actions nécessaires, de prendre la responsabilité de ton succès dans toutes les sphères de ta vie. Si tu fais ça, ça va bien aller, comme on dit. Où est-ce que les gens peuvent te suivre sur Internet sur Pim Fitness pour les affaires ? Sur Facebook, Philippe Mascotte. Sur Instagram, Phil Mascotte. Si vous voulez voir PM Fitness, vous pouvez aller sur PM Fitness Canada. S'il y a des gens qui veulent avoir de l'information sur c'est quoi du coaching business mindset, ne gênez-vous pas pour me contacter. C'est ça. Good. Moi, j'aimerais ça que toutes les... Pas toutes les gens, mais s'il y a des gens qui écoutent qui... J'aimerais ça savoir vous, c'est quoi votre apprentissage de cette année. C'était quoi votre gros apprentissage 2020. Écrivez-nous ça en DM Instagram ou en message sur Facebook avec... Écrivez réponse au podcast parce que là, sinon, celle qui s'occupe de répondre au message, elle va être comme de quoi tu parles. Écrivez ça, ce serait cool de voir ça. Je vais le partager en story sur Instagram vos apprentissages et tout ça, ce serait cool. Et c'est ça, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube, de faire un petit like et la petite clochette pour ne rien manquer et on se parle dans un prochain podcast. Bye. Merci, Phil. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada